Au lever du jour, devant cet hôpital, les premiers escapés sortent de l'établissement et témoignent de l'horreur. J'ai fait deux mètres en l'air, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Et puis voilà, après on est tombé, après on a vu le camion filer à toute vitesse, il y avait des policiers qui étaient à côté qui tiraient. J'ai vu un bébé devant moi qui s'est né de la bouche, je ne pouvais plus rien faire. Un bébé de 4 ans, il est parti. Après l'attaque, les professionnels de santé sont revenus spontanément sur leur lieu de travail. Soutenu par Marisol Touraine, qui s'est rendu au chevet des victimes. Le plan blanc a été mis en oeuvre immédiatement, cela veut dire que les victimes ont été orientées vers les hôpitaux, les hôpitaux qui étaient en mesure de les accueillir et ce plan a bien fonctionné. Plusieurs personnes sont en état d'urgence absolue, les blessés sont nombreux. L'identification des victimes est en cours. Sous le choc, les témoins de l'attaque sont pris en charge par les secouristes. Forcément, ça crée un choc psychologique. Alors bon, c'est des gens qui pleurent, c'est des gens qui sont déconcertés, désemparés. Voilà, il faut faire face. Le suivi est assuré par la suite par des médecins, notamment par le SAMU. Il y a une cellule d'urgence médico-psychologique, 06, qui prendra en charge les personnes dans le temps. Un numéro d'urgence local a également été mis en place. Face au nombre important de blessés, les hôpitaux de Nice ont lancé un appel au don du sang.